Musique Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. » Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé « N'as-tu pas d'autre garçon ? » Jessé répondit « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. L'esprit du Seigneur s'empargne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empargne d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. « Tu me fais reposer sur des prés d'herbes fraîches, vers les eaux vives tu me mènes. » Tu me conduis sur les chemins de justice pour l'amour de ton nom très saint. « Tu es mon péché, je ne manque de rien. » « Ta main me conduis sur tes frères. » Si je traverse l'air à vingt de ténèbres, je ne redoute rien, je ne crains rien. Car tu es avec moi et ton bâton me guide. Tu me réconfortes et tu me consommes devant moi. Tu prépares une table à la face de mes ennemis. Et d'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde de joie. « Grâce et bonheur m'accompagnent sans cesse, tout au long des jours de ma vie. » J'habiterai dans la maison de mon Seigneur pour toute la durée de mes jours. « Tu es mon péché, je ne manque de rien. » J'habiterai dans la maison de mon Seigneur pour toute la durée de mon Seigneur pour toute la durée de mon Seigneur pour toute la durée de mon Seigneur. J'habiterai dans la maison de mon Seigneur pour toute la durée de mon Seigneur pour toute la durée de mon Seigneur. « Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » « Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. » « Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. » « Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. » « Elles ne produisent rien de bon. » « Démasquez-les plutôt. » « Ce que ces gens font là en cachette, on a honte même d'en parler. » « Et tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. » « Et tout ce qui devient manifeste est lumière. » C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors. » « Réveille-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché. » Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. » « La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. » « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « Envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout. » « C'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé. Alors j'ai vu. » Ils lui dirent, « Et lui, où est-il ? » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment ils pouvaient voir. Il leur répondit, « Il a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ? » Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant, il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. » Comment se fait-il qu'à présent il voit ? » Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant ? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne le savons pas non plus. » Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors, « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? » « Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ? » Ils se mirent à l'injurier, « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ses paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Chers amis de Katoglade, trop souvent, nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. En fait, nous sommes un peu tous comme cet aveugle nez, un peu bouché. Tous, nous avons du mal à voir ou à entendre, et nous avons même du mal à parler. Et là, certains parmi vous se disent, « Mais moi, je vais très bien, j'ai 10 sur 10 aux deux yeux, j'entends parfaitement. » Certains ajoutent même, « Surtout depuis que je suis appareillé. » « Je parle très bien, ma femme me dit même que je parle trop. » Et pourtant, pourtant, tous ici, nous sommes infirmes, des infirmes de naissance. Nous avons du mal à voir, nous avons du mal à écouter, nous avons du mal à bénir, à louer. Car c'est à cela que servent nos yeux, nos oreilles, nos lèvres. Nos yeux à voir le bien, nos oreilles à écouter la bonne nouvelle, et nos lèvres à proclamer, à proclamer les merveilles de Dieu, à bénir, c'est-à-dire à dire du bien. Et pour tout cela, je crois que, nous pouvons en convenir, nous avons tous besoin d'être rééduqués, guéris, sauvés. Nous sommes des aveugles, des muets, des sourds de naissance. C'est-à-dire que nos sens sont marqués par le péché originel. Ils sont abîmés, ils ne fonctionnent pas comme ils devraient. Nous avons des yeux, et nous voyons parfois surtout le mal. Si souvent, ce qui saute à nos yeux, c'est tout ce que l'autre n'a pas fait. En étant absolument aveugle sur tout ce qu'il a fait de bon, tous les efforts déployés, et de cet aveuglement peut jaillir bien souvent une parole mortelle. Nous avons des yeux, et nous voyons parfois surtout le mal, chez nos frères, notre prochain. Tu as vu comme il est habillé ? Tu as vu comment elle est coiffée ? Ou encore dans sa version catholique, j'allais dire presque paroissiale, « Tu l'as vu, lui, comme il fait son pieuzard en s'agenouillant ? » Ou bien encore l'inverse, le pendant inverse. « Tu l'as vu, lui, qui reste debout pendant la consécration ? » Quel manque de dévotion eucharistique ! Voilà, frères et sœurs, nous avons des oreilles, et nous les prêtons au ragot. Oui, trop souvent, les yeux et les oreilles s'entraînent dans l'abîme. Le mal que je vois, le mal auquel je suis si attentif, comme s'il était bon et nourrissant, alors qu'il est infect et qu'il me détruit, non seulement je le vois, mais je m'empresse de le colporter. Nous avons une langue, et nous aimons critiquer. Et ainsi mes yeux, mes lèvres et mes oreilles sont unis dans cette œuvre de destruction. Ils collaborent, ou plutôt ils sont complices, de ce mal qui les détruit. Parce que le mal n'unit jamais, il divise. C'est encore le diviseur qui est à l'œuvre quand nous dévoyons nos yeux, nos lèvres, nos oreilles de leur finalité, de ce pour quoi ils sont faits. Et c'est pour cela que Jésus touche les yeux de l'aveugle de naissance, comme aussi les oreilles des sourds, les lèvres des bègues, pour les guérir. Alors oui, Seigneur, au cœur de ce carême, viens toucher mes yeux, mes oreilles, mes lèvres. Et chaque fois que vous sentirez que vos yeux sont trop attirés par la laideur, tracez sur vos yeux le signe de la croix. Chaque fois que vous sentirez vos oreilles trop attentives à écouter la critique ou la calomnie, tracez sur vos oreilles un signe de croix. Chaque fois que de vos lèvres risqueraient de jaillir une parole de malédiction, de condamnation, tracez sur vos lèvres un signe de croix, ce signe de croix qui vous sanctifie, car nous sommes faits pour les choses saintes. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes faits pour la sainteté. C'est pour cela que nous avons été marqués de la croix. Si nos sens ont été marqués du signe de la croix, c'est pour qu'ils s'ouvrent aux choses de Dieu. Une croix sur les yeux. Oui, frères et sœurs, soyons d'abord attentifs à voir ce qui est beau. Une croix sur les oreilles. Écoute. Écoute ce qui est bon et quoi de meilleur que la parole de Dieu, quoi de plus neuf que l'évangile, quoi de plus vivifiant que l'enseignement du Christ. Mes frères et sœurs, nourrissons-nous de la bonne nouvelle. Une croix sur la bouche. Proclame. Proclame. Ce dont tes oreilles et tes yeux ouverts ont rempli ton cœur. Proclame les merveilles de Dieu en toi et autour de toi, car bien sûr Dieu fait merveilles. Dieu ne cesse de faire des merveilles, et nous n'y croyons pas, nous ne les voyons pas. Proclamons ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, alors de notre bouche ne jaillira que des paroles de bénédiction. Chers amis de Katoglade, au cœur de ce carême, voici ce que je vous souhaite en vous bénissant. Il est temps de quitter vos jours pour le sortir du sommeil de la nuit. Elle est de la lumière acclamée, le Dieu croit croissant. Il est temps de quitter vos jours pour le sortir du sommeil de la nuit. Elle est de la lumière acclamée, le Dieu croit croissant. Le cœur de la vie qui se suscitait, Tu l'étoile de la face du Père. Tu es la lumière, tu es notre joie, sois béni, ô Dieu qui nous libère. Il est temps de quitter vos jours, de sentir les sommeils de la nuit. Elle est de la lumière acclamée, le Dieu croit croissant. Tu es unis à ton corps, 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 tu nous mènes à la gloire éternelle. Tu présentes au cœur ce qu'il va compter, sois loué, sois notre fieur. Il est temps de quitter vos jours, de sentir les sommeils de la nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio-Maria et Cato-Glad. Aujourd'hui, on se retrouve avec Elisabeth et Nicolas qui vont nous témoigner de la grâce que le Seigneur leur a fait. Alcoolisme, conversion et service évangélique. Et n'oubliez pas l'importance de la prière dans cette conversion que vous allez voir. Elisabeth a prié, prié, prié et au bout d'un temps, le Seigneur exauce. Mais ce n'est pas malgré nous, c'est avec nous. Bonjour chers auditeurs de Radio-Maria et de Cato-Glad. Enchanté d'être avec vous pour ce petit moment où nous allons vous parler de la présence de Jésus dans notre vie. Bonjour Nicolas, je suis le mari d'Elisabeth. Nous sommes mariés depuis plus de 50 ans. Nous avons cinq enfants, douze petits-enfants. Nous habitons la région parisienne. Et nous sommes membres d'une communauté du renouveau charismatique qui s'intitule l'Emmanuel. Voilà. Alors, nous étions à Paris à l'époque où le Seigneur a vraiment fait irruption dans notre vie. Moi, je suivais des cours à l'école cathédrale. C'était l'école de Mgr Lustiger. Et j'étais très branchée dans la foi. C'était très important pour moi. Ce qui n'était pas tout à fait le cas de Nicolas. Moi, pas du tout d'ailleurs. Ce n'est pas tout à fait. Ce n'est même pas du tout. J'ai perdu la foi. Je me suis éloigné de la foi à l'âge de 15 ans. Et l'époque dont nous sommes en train de vous parler, nous avons environ 37-38 ans. Moi, je travaillais dans une entreprise. J'étais marié. J'avais mes enfants. Mais je ne voulais surtout pas entendre parler de l'église. Sinon, peut-être, en mal. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tout a commencé. Par un dîner chez des amis. Ou comme à mon habitude, à un moment donné, je n'ai pas pu m'empêcher de critiquer l'église. Et à la fin du dîner, un des convives m'a dit, mais c'est très bien tout ce que je lui dis, mais comme tu ne mets jamais les pieds à l'église, de quoi parles-tu ? Je dois dire que ça m'a interpellé. Alors, je vais continuer. Alors, je me suis dit, il faut absolument que je me renseigne, effectivement, pour que mon argumentaire soit quand même un peu plus costaud. Et c'est ainsi que j'ai abouti dans un groupe de prière de la communauté d'Emmanuel, à l'église Saint-Sulpice à Paris. Inutile de vous dire que dans l'état d'esprit où j'étais, j'ai d'abord été horrifié par ce que j'entendais, mais tout de même intrigué. À tel point que, après cette soirée de prière, je suis rentré chez moi et j'ai décidé d'y retourner pour voir, en me disant, j'ai vu des gens qui remuaient les mains, qui tapaient dans les mains, qui chantaient à pleine voix, qui exhortaient. Ça m'a beaucoup intrigué. Et avec un ami, nous nous sommes allés pendant un an, tous les jeudis, à l'église Saint-Sulpice, pour cette assemblée de prières. Ça, c'est, je dirais, l'introduction. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape. Je vous ai dit, j'ai travaillé dans une entreprise dont j'étais un des dirigeants, mais j'avais pris une très mauvaise habitude depuis très longtemps, qui était de boire, de boire de l'alcool, à tel point qu'au fil des années, au bout de 15 ans, j'étais devenu alcoolique. Bien entendu, comme tous les alcooliques, j'ai commencé par être dans le déni. Et puis, les choses s'aggravant. Un jour, j'ai accepté, sur la demande de ma femme, qui, pendant ce temps-là, priait très assidûment pour ma guérison, j'ai accepté d'aller voir un médecin, un généraliste qui habitait pas très loin de chez nous, qui m'a reçu et qui m'a fait faire toute une batterie d'examens et m'a convoqué 15 jours plus tard en me disant, « Monsieur, c'est bien simple, continuez comme ça, et dans deux ans, vous allez tomber dans la cirrhose. » Je suis sorti de chez lui, effondré, et je suis rentré chez moi, mais en rentrant chez moi, je suis passé par une petite chapelle qui porte un nom prédestiné, qui est Notre-Dame de Compassion, petite chapelle qui est au-dessus du périphérique, à hauteur de la porte Maillot. Et comme je venais de commencer à aller à ce groupe de prières, dans cette chapelle toute noire, j'ai bredouillé, bafouillé une pauvre prière en disant, « Seigneur, je sais pas quoi faire, alors viens à mon secours. » Puis je suis ressorti, donc vous voyez, et je suis rentré chez moi. Chez moi, c'était à 300 mètres. Et j'ai fait ces 300 mètres, je suis rentré chez moi. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de choses magiques. C'était il y a 35 ans. De ce jour-là, sans faire aucun effort, je n'ai plus eu aucune appétence pour l'alcool. J'ai arrêté, et voilà, 35 ans, que je n'ai pas touché à une gousse d'alcool, ni de vin, ni de quoi que ce soit d'alcoolisé. Entre-temps, Elisabeth et moi avons commencé à cheminer dans cette communauté d'Emmanuel, et je dois dire que ça a été un accélérateur de notre conversion. Alors, ce qu'il faut expliquer à vous, chers auditeurs, c'est que notre couple n'était pas exactement ce qu'on appelle un couple serein. Nous avions déjà quatre enfants, mais nous nous disputions beaucoup. Et lorsqu'un jour Nicolas m'a dit à Saint-Sulpice, il faut venir, il y a... c'est important, il faut venir. Je me suis dit, Nicolas, qui me demande de venir dans une église, ça ne se refuse pas. Donc je suis allée avec lui, et je suis entrée dans la crypte, et une personne m'a dit, est-ce que vous voulez recevoir l'effusion de l'Esprit-Saint? J'ai dit, qu'est-ce que c'est que l'effusion de l'Esprit? Je n'ai jamais entendu parler de ça, mais on n'en a jamais parlé. Elle n'est pas rentrée dans une discussion, elle m'a simplement dit, je crois que ça ferait plaisir à votre mari. J'ai dit, ben si, ça fait plaisir à mon mari, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Et puis, on a prié pour nous, on était à genoux devant une icône, les autres étaient derrière nous à prier pour nous, et on nous disait, fais ta prière. Et j'entends la prière de Nicolas qui dit, Seigneur, je te remercie pour Élisabeth, ma femme. Les écailles me sont tombées des yeux, je me suis dit, si il me reconnaît comme sa femme, moi je veux bien faire un effort. Et quand on m'a dit, fais ta prière, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce d'être une épouse. Et puis après, on nous a dit qu'on avait été renouvelés dans les sacrements, les grâces de notre sacrement de mariage. Parce qu'on s'était mariés un peu comme deux, 68 à rattarder, sans vraiment se préparer. Alors, à partir de là, et ce jour pour moi, peut-être même pour nous, est une date, ça a été vraiment la date ou le moment d'une conversion. Tout s'est accéléré. Nous nous sommes engagés dans la communauté d'Emmanuel et comme toute personne qui se convertit, j'ai été fortement poussé intérieurement à deux choses. Premièrement, des actes de charité et deuxièmement, des actes d'évangélisation. Alors, je vais vous en dire deux mots. Actes de charité. À partir de ce moment-là, j'ai fait un service dans cette communauté d'Emmanuel qui s'appelle SOS Prières. SOS Prières, c'est un service où de partout, des gens téléphonent 24 heures sur 24 et tombent à l'écoute à un écoutant dont le but n'est pas de donner des conseils, des avis et de discuter, mais de ne réagir que par la prière. Et pendant dix ans, je suis allé très régulièrement, la nuit parce que je travaillais, et je faisais les huit heures de nuit, écouter des gens qui téléphonaient pour plein de raisons souvent graves, de divorce, de souffrance et de maladie, de perte d'emploi, de perte de confiance en eux, etc. Et à ma stupéfaction, mais ça a été un enseignement, je me suis rendu compte que la prière était divinement efficace. Pendant dix ans, j'ai entendu des gens avec comme seule arme la prière. Alors ça, c'est la première chose. SOS Prières est d'abord et avant tout un service d'écoute. Et puis la deuxième chose, ça a été pendant plusieurs années, j'ai fait aussi de l'écoute dans une chapelle qui s'appelle Saint-Trita. Écouter les gens, c'est d'abord fermer sa bouche et ouvrir ses oreilles. Et j'ai vécu pendant toutes ces années des moments formidables. J'ai vu des transformations, des conversions, j'ai vu des choses étonnantes qui me surprenaient bien que j'avais fait la rencontre avec le Seigneur et réintégrer l'Église. Et je dis, pourquoi est-ce que je vous parle de l'écoute ? C'est parce que pour moi, l'écoute, c'est un des charismes premiers que nous devons avoir dans l'Église. Et puis la deuxième chose, je vous ai dit, c'est l'évangélisation. Alors l'évangélisation, dans le cadre de la communauté d'Emmanuel, toutes les semaines, au milieu, après le groupe de prière, nous montions toujours au même endroit, à Pigalle. Pigalle, vous savez, c'est le quartier chaud. À 21h ou 22h, on n'y rencontre pas forcément que des chrétiens. Et pendant dix ans, j'ai fait ça avec d'autres frères et sœurs de communauté où l'un montait sur un banc et exhortait les passants et puis tous les autres allaient à la rencontre de ces passants. En dix ans, je n'ai jamais vu aucune altercation ni aucune difficulté. Alors, bien sûr, il y a des gens qui passaient raides et puis d'autres qui passaient en posant une question et puis d'autres encore qui entamaient le dialogue. Et ça, ça a été, dans ma vie, complètement transformateur. Un chrétien qui ne porte pas Jésus et qui n'annonce pas Jésus, c'est un peu un chrétien endormi. Alors, je vais continuer avec un troisième service qui m'a tenu beaucoup à cœur, qui était, au sein de cette communauté d'Emmanuel, d'organiser des sessions pour les retraités, les personnes vieillissantes. Vous avez vu la couleur de mes cheveux, ils sont expressifs. Quel était le message que nous voulions faire passer et que nous voulons faire passer ? C'est qu'avec Jésus, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de vacances. Avec Jésus, on continue. Et pendant cinq ans, nous avons organisé ces sessions sur ce thème. C'est le moment ou un des moments privilégiés où nous pouvons annoncer le Christ. Nous sommes allés à un congrès il y a trois ans à Rome où le pape lui-même nous a suggéré que les personnes vieillissantes avaient des charismes propres. Et je voudrais en citer un ou deux. Le premier, c'est la transmission. Avec la déchristianisation, on se rend compte que beaucoup d'enfants n'ont pas la chance d'aller au catéchisme. Il appartient à leurs grands-parents de transmettre la foi. Et puis la deuxième chose, c'est aussi que la voix des personnes vieillissantes, elle porte quelqu'un, un jeune qui entend quelqu'un qui a de l'expérience. Alors, je ne dis pas qu'il est systématiquement d'accord avec lui, mais en tout état de cause, il l'écoute. Et là aussi, j'ai un peu envie de dire, là, nous devons répondre à l'appel de notre pape François qui nous dit d'aller aux périphéries. Les périphéries, vous savez, ce n'est pas forcément aux extrémités de la Terre. Ça commence à la porte de chez soi. Pour entretenir ce feu que nous avons reçu, bien sûr, il y a un seul moyen, c'est la prière. La prière, l'approche des sacrements. Mais la prière, la prière de louange. Dans notre communauté, on nous demande de commencer la journée par une prière de louange. Et je sais qu'à Cato-Glade, il y a beaucoup de louange. C'est pour ça que nous sommes contents de nous adresser à vous. Nous sommes bien dans la lignée des auditeurs de Cato-Glade et de Radio Maria parce que c'est la prière qui plaît à Dieu, qui lui rend gloire. Il nous a créés par amour. Nous, nous le remercions. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je le remercie d'avoir guéri Nicolas. Je le remercie pour tous nos enfants, nos petits-enfants. Je le remercie pour nous avoir montré sa miséricorde. Voilà. Chanter la miséricorde de Jésus dans notre vie. Je voudrais aussi ajouter quelque chose qui me paraît essentiel dans notre vie de chrétien. c'est de mâcher jour après jour, mois après mois, année après année, la parole de Dieu. C'est une parole vivante. Je peux vous témoigner que tous les jours, toutes les semaines, quand vous mâchez la parole de Dieu, elle vous rejoint, elle vous transforme, elle vous induit le bon chemin. Vous savez, ce chemin de sainteté qui est notre, le don que le Seigneur Jésus-Christ nous a fait en nous réouvrant les portes du salut. Alors, je dirais, la parole de Jésus, c'est quelqu'un qui chemine avec nous, qui transforme nos vies. Et quand nous sommes dans la désespérance, quand nous sommes dans la tristesse, quand nous sommes dans la difficulté, la parole, et nous redresse, et nous relève, et nous console. Si on me demandait quelle est la parole de Dieu qui te fait vivre, je crois que c'est dans une épître de saint Paul, alors je ne sais plus si c'est aux Romains, ou... vous n'avez pas reçu un esprit d'esclaves, mais un esprit d'enfant de Dieu qui vous fait vous écrier Abba, Père. Parce que notre, grâce à notre Seigneur Jésus, nous pouvons nous adresser au Père comme sainte Thérèse de l'enfant Jésus nous l'a confié, notre Père de miséricorde. Dans un mois, c'est un passage d'Évangile que tout le monde connaît, donc ça ne surprendra personne. C'est le Père ou le Fils prodigue, ça dépend du titre qu'on lui donne, et c'est ce passage du Père prodigue qui, son fils parti, se tient debout devant sa maison pour voir revenir son fils de loin. Eh bien, ça, c'est une parole qui, c'est une parole que j'ai chevillée au corps, au corps et au cœur, bien entendu, c'est cette miséricorde, cet amour de Dieu qui jamais, jamais ne cesse. Alors, je dirais juste une petite phrase pour terminer le fruit de tout ça. C'est d'abord la joie, la joie d'être dans la parole de Dieu, dans le service de l'Église. Et puis, la deuxième chose, c'est d'être contagieux. Notre monde a besoin de témoins et de témoins qui annoncent le salut. Voilà, chers auditeurs de Radio Maria et de Cato Glad, nous avons été heureux de partager ce petit moment avec vous et nous vous souhaitons une bonne poursuite de carême. Musique de carême Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Cato Glad en lien en description. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage